les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien désolé j'ai la tête en place je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale un peu spécial pourquoi pourquoi un peu spécial d'après vous parce que je viens d'acquérir des enceintes que je voulais depuis un petit moment déjà et c'est des enceintes vraiment particulière avec une sonorité spécifique enfin spécifique au plus proche de la réalité donc ce sont des enceintes audiophiles les enceintes de chez pionyr autrement dit avec des haut-parleurs tad donc des haut-parleurs tad qui ont une réputation énorme et désolé si j'ai les yeux qui pleurent parce que ça me fait très mal aux yeux j'ai des allergies et j'ai une débouchée donc là on a tout pour être heureux les gars je vous dis on est bien on est en famille c'est pas grave on s'en fout j'ai envie de vous dire on est là pour passer un bon moment j'ai envie juste de vous présenter ces petites enceintes merveilleuses enfin petites enceintes avec des haut-parleurs de 20 cm mais qui font quand même presque 50 kg pièces donc là on est sur du très 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 lourd très 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 lourd les gars j'en chiale j'en chiale ma grâce ah les gars purée j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien je fais une petite vidéo tu vois en mode vraiment tranquille je suis dans mon petit fauteuil parce que là depuis tout à l'heure j'écoute les enceintes dehors chose qui n'est pas pas chose commune parce que comme tu le sais avec les voisins tu peux pas trop écouter la musique bah normal ce qui est normal je peux pas écouter la musique dehors comme ça mais moi je me le permets parce que j'ai pas de voisins à droite à gauche ils sont partis au boulot moi je suis en repos aujourd'hui j'ai envie de profiter j'ai envie de me faire plaisir c'est tellement rare que je me fais plaisir je suis tellement tout le temps au boulot tu vois là je travaille le samedi le dimanche bam tac on rattaque la semaine tac le lundi j'amène mon fils à l'école et j'ai envie de me faire plaisir voilà après demain je réattaque le boulot et puis c'est reparti donc c'est pour ça les gars je vous dis j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos mais là quand j'ai envie de vous faire une vidéo je vous la fais pas ça sort comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de filtre avec moi il n'y a pas de donc je pense que vous commencez à me connaître comment ça me connaît pas de filtre c'est à dire que celui qui n'est pas content ou quoi la porte de sortie terminé voilà les amis voilà 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 j'ai hâte de vous montrer mes belles pionnières que je viens d'acquérir parce que je suis super content de les avoir c'est vraiment des enceintes exceptionnelles autant sur le point physique que sur le point qualitatif que sur le point de la construction que sur le point de la musicalité parce que ça c'est ce qui fait la différence ça me brûle les yeux c'est ce qui fait la différence les gars moi je vous le dis franchement autant que vous savez que je suis collectionneur maintenant vous commencez à le savoir je suis collectionneur j'aime les enceintes j'aime la hifi j'aime la musique je suis un grand mélomane et derrière par dessus tout ça pour moi une enceinte qui est parfaitement construite va ressortir tout ce qu'il y a de meilleur dans les enregistrements dans la vérité musicale dans beaucoup de choses donc après c'est pour ça on peut parler de tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut mais une enceinte c'est la base c'est la base c'est à dire qu'après tu peux avoir une très bonne enceinte c'est à pas le bon ampli c'est à pas la bonne source c'est à pas la bonne pièce ou quoi forcément t'auras pas une t'auras pas une bonne alchimie tu vois ce que je veux dire donc la base c'est les enceintes les gars je vous le dis et ça me le moi je vous dis ça c'est parce que dans toutes les expériences que j'ai eues dans toutes franchement des enceintes j'en ai acheté déjà pas mal là j'ai en avoir 60 à la maison et sur toutes les enceintes que j'ai acheté à chaque fois il y avait toujours le même problème c'est à que les personnes ils alimentaient avec des amplis qui allaient pas la pièce n'allait pas la source n'allait pas en fait il y avait toujours un truc qui n'allait pas donc forcément tu peux te dire bah oui les enceintes c'est les bonnes enceintes mais si tu les alimentes pas correctement si t'es dans une pièce pourrie qui va pas ou quoi et que tu les mets pas en valeur avec ta pièce et ben forcément ça va ça va pas aller ça va pas aller t'auras beau avoir les meilleures enceintes du monde des enceintes à 150 mille dollars ça ira pas alors que là tu vois moi là j'ai des enceintes qui valent pas 150 mille dollars mais pour moi elles ont l'estime d'avoir des un prix qui est au dessus de tout dedans parce qu'elles ont elles ont cette particularité là d'avoir la comment dire d'avoir la physionomie l'ébénisterie la musicalité la construction les hauts parleurs ils sont faits d'une façon enfin voilà c'est c'est une dinguerie c'est une dinguerie et après je vous dis ça en plus parce que tu vois moi je vous ai testé des maniates des transpuls des zeltax voilà des c'est bien on s'amuse bien avec ça mais là ce que je veux vous dire c'est que là on est on part sur des enceintes audiophile de haut niveau que l'on ne trouve nulle part ailleurs parce que moi je suis sûr et certain que ces enceintes là les pionnières je suis le seul à les avoir en france il ya personne d'autre qu'il ait ça et après il ya même d'autres personnes qui peuvent avoir des enceintes similaires mais à un prix c'est stratosphérique stratosphérique c'est pour ça que faut il faut savoir garder raison des fois et et voilà et rester rester neutre comme on dit parce que comme je vous l'ai dit les gars jamais jamais de la vie je vais me mettre sur un pied d'estale en disant j'ai le meilleur matériel j'ai le plus enceinte du monde ou quoi ça je m'en fous je m'en bats les reins moi ce qui compte c'est la passion la passion de la fille parce que vous savez très bien que la fille pour moi c'est tout un c'est tout un engagement c'est comme une philosophie de vie je j'ai voué un dévolu sur la fille que personne ne peut comprendre sert que les gens sont même pas dans ma tête pour savoir qu'est ce que je vais penser en se disant tiens nico ouais mais t'as pas fait si t'as pas fait si t'as pas fait ça ta machin blablabla et blablabla et blablabla moi je suis pas là pour ça je suis là pour vous faire découvrir des enceintes pour faire découvrir du matériel pour vous faire pour vous donner un ressenti personnel pour vous donner des conseils même si c'est pas les meilleurs conseils qui soient j'estime que je suis pas je suis pas je suis pas en mode oui c'est comme ça c'est la meilleure solution je vous donne des conseils après vous faites comme vous voulez parce que derrière j'ai fait des écoutes j'ai une expérience qui va faire que et voilà mais dans le fond après vous faites ce que vous voulez les gars franchement ça ça me ça me regarde pas il ya même des magasins des des grands audiophiles qui peuvent faire ce qu'ils veulent mais derrière quand tu as une qualité d'écoutes qui à tes oreilles te donne une fait une satisfaction complètement pleine à toi même par rapport à à ton expérience je vais dire un truc tu gagnes quelque chose tu gagnes tu gagnes en level de sur beaucoup de paramètres et voilà c'est principal là tu vois je te fais je vais te faire une écoute en dehors c'est là on va être dehors je vais te faire une écoute dans d'enceinte haut de gamme selon moi haut de gamme oui avec avec une certaine on va dire une certaine approche parce que regarde qui va faire une écoute comme ça en plein soleil machin balle avec des enceintes complètement dingue mais là je te fais une écoute à l'extérieur pourquoi parce que tu as pas la contrainte de la pièce la pièce qui est un élément majeur pour une écoute ifi là tu n'as pas cette contrainte là donc là je vais te faire découvrir un petit peu qu'est ce que ça veut dire que une écoute ifi audiophile à mon sens donc après chacun est libre de penser ce qu'il veut moi pour moi une écoute ifi ça se fait dehors après tu peux avoir les bruits extérieurs ce qui est normal les oiseaux qui chantent les voitures qui passent ça j'aime pas mais les oiseaux tout ça franchement c'est top que je suis quelqu'un de très naturel tu as même la tronçonneuse qui tourne là bas bon je kiffe pas mais on va on va faire une écoute comme ça donc voilà les gars je vais vous montrer vite fait les enceintes je vous les montre et après on passera l'écoute je vous montre aussi parce que dans le salon j'ai aussi d'autres enceintes que je viens d'acquérir au passage au passage les enceintes elles viennent du japon elles sont importés du japon c'est à dire que la personne est une passionnée du japon de ce qui se passait là bas et de la ifi japonaise donc là on est sur des enceintes vraiment complètement hors du temps et tu vois je suis en train de les regarder parce que je me dis je suis content de les avoir parce que je les recherchais depuis un moment et en plus avant avant celle ci je voulais les enceintes antérieures donc je voulais la gamme en dessous et là je me rends compte que j'ai réussi à avoir la version la version que je voulais parce que je n'y croyais pas tellement elles sont rares en fait ça que tu peux pas les trouver comme ça c'est c'est impossible même même d'autres enceintes du plus commun des mortels elles sont elles sont immortels voilà les gars je vous montrer les enceintes j'ai je vous ai fait un petit speech mais c'est normal parce qu'il ya il ya des choses à dire il ya un petit peu de philosophie là dessus parce que vous savez que je suis quelqu'un de très philosophe malgré mes apparences je vais pas avoir une tête de couillon du mec qui est qui est qui est un chauffeur livreur lambda j'ai quand même beaucoup de beaucoup de réflexion sur la fille et d'ailleurs c'est pas pour rien que j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai j'ai longuement réfléchi et tout ça et et pour moi la fille c'est la vie ça fait partie intégrante de ma vie et j'ai envie de vouer ma vie à la hi fi je le dis présentement c'est un engagement mais je m'y tiendrai il n'y a pas de souci là dessus je vais je vais tout faire pour pour vous donner le meilleur même si ces enceintes là sont très rares je vous ferai après par la suite des tests d'enceintes qui sont plus conventionnels des enceintes du commerce que vous pourrez trouver sur des sites marchands et je vous ferai des tests vous verrez pour vous pour vous dire vraiment quelle enceinte sera la meilleure adaptée à quel style musical tu vois ce que je veux dire c'est vraiment dans un but dans un but personnel une démarche personnelle mais aussi pour vous pour vous parce que je me dis il ya des personnes qui me suivent des personnes qui sont là pour moi depuis le début qui enfin franchement je suis vraiment reconnaissant par rapport à ça parce que c'est super important de me dire il ya des personnes qui sont là pour pour ce que je fais en fait et c'est top et même des personnes que j'ai pu rencontrer que avec qui maintenant je suis ami avec qui maintenant il ya un échange qui est très fructueux qui est et je vois pas les choses changées en fait je vois que de l'évolution les gars donc voilà assez parlé de tout ça je vous montrer les enceintes tout en vous disant que là je suis en train de me prendre le soleil en pleine tête je n'ai bouché avec les allergies parce que je suis allergique au pollen est pas la fi vous inquiétez pas je vous montrer les enceintes mais une chose très importante c'est quand vous avez les enceintes que ce soit en plat soleil même chez vous avec avec les uv ce qui est important c'est de de mettre les enceintes à contresens des rayons du soleil c'est très important ou alors vous mettez les caches d'où le fait que les caches sont très importants pour justement braver les rayons uv du soleil qui viennent pas abîmer la suspension et entre autres la membrane aussi pour la décolorer mais après il ya derrière il ya d'autres choses qui se passent c'est que vous avez même le spider de les spiders de des haut parleurs qui s'use et qui forcément peut s'affaisser avec le temps donc voilà ça vous vous pouvez pas vous en rendre compte parce que tu peux pas le pas le voir le tester faire des comparatifs voir comment ça se passe avec le temps mais c'est très important de savoir donc garder vos caches sur les enceintes les gars voilà même avec même si ça vous fait plaisir d'écouter la musique avec des enceintes qui n'ont pas les caches gardez vos caches sur les enceintes et voilà c'est très important parce que même les constructeurs ont en partie une raison de faire des caches même si c'est pour éviter que les enfants viennent appuyer sur le haut parleur pour éviter la poussière ou quoi ça aussi un effet un effet diffracteur dans le sens pour le son c'est super important donc voilà si une enceinte elle a été construite comme ça et bien écoutez avec les caches même si c'est plus beau visuellement de voir forcément les haut parleurs j'en conviens donc voilà les gars allez c'est parti je vous montre les petites enceintes voilà après après 13 minutes d'audio donc là on a des pionnières exceptionnel quand je vous dis exceptionnel c'est pas pour rien avec des haut parleurs alnico regarde de chez tad hop ça c'est une matière caoutchouteuse hyper hyper résistante c'est très c'est très dur en tout cas c'est du caoutchouc parce que les enceintes quand je les ai eu en fait si tu savais il y avait un il y avait beaucoup de poussière en fait et j'ai dû j'ai dû tout nettoyer autour tu avais même un petit peu de tu avais même un petit peu de comment dire comme des petits points de moisissures sur les sur les suspensions et c'est là que je me suis rendu compte que c'est des suspensions en tissu c'est pas des suspensions au caoutchouc tu vois comme on pourrait croire suspension en tissu donc qui sont un petit peu à l'instar des des cabas escadre que j'avais pu avoir avec le même type de suspension qui est donc inaltérable voilà faut juste en prendre soin mais c'est incroyable la qualité des enceintes regarde ici ils ont mis même à une bande de caoutchouc du caoutchouc excuse moi oh la 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 cogno cogno ils ont mis du comme une feutrine voilà la feutrine ici ils en ont même mis ici que je vois bien ils ont mis là et là ça me fait penser un petit peu avec la présentation des ls3 des rogers avec christophe de la clinique du haut parleur parce que tu vois ça c'est vraiment un petit truc qui fait la différence également parce que ça te permet une une diffusion du son qui soit moins abrupte en fait ça va donner de la douceur enfin je pense je pense réellement que ça donne de la douceur tout comme ce ce pavillon en caoutchouc hyper rigide qui est vraiment du plus bel effet et là après tu regardes la qualité de la caisse franchement on dirait on dirait du marbre en fait voilà là tu as les pionniers vertical twin system donc en fait eux ce qu'ils voulaient dire c'est le système apolito où justement tu as un haut parleur là un haut parleur là et au milieu tu as le twitter c'est ce qu'on appelle le système mtm dit d'apolito voilà pour la petite information si vous le savez pas même si j'ai déjà dit dans d'autres vidéos donc maintenant on va regarder un petit peu la qualité de fabrication du cul de cette belle cette belle enceinte savagement raffiné et je vous le dis le truc c'est que là ça chauffe ça chauffe un petit peu donc là on est sur un alors j'avoue je sais je sais pas du tout comment ils ont fait ce je sais pas si c'est un plat pour moi c'est un vinyle tu vois mais plaqué en fait c'est très particulier c'est très très particulier ça c'est les japonais qui font ça tu vois c'est ils ont ils ont cette faculté à te faire des choses hors du commun hors normes et il n'y a pas d'explication à ça j'ai envie de te dire donc là maintenant regarde l'arrière regarde moi ça regarde moi ça regarde moi ça quand c'est pas bon moi je suis en trance et les gars je vous le dis je suis en trance c'est un truc de malade à moi ça cette fabrication toi j'ai envie de la caresser alors l'intérieur je vous le montrerai peut-être plus tard en démontant tout ça si jamais c'est pas collé parce que je veux pas que ce soit collé après voilà j'ai pas trop envie de les démonter c'est quand même des des bijoux des bijoux technologiques j'ai envie de dire et regarde regarde ce bornier complètement dingue regarde moi ça regarde moi ça sert que ici tu as des donc là déjà ils ont mis un amortissant ici et là ici tu as une barrette en cuivre c'est une barrette en full cuivre franchement c'est dingue la construction est monumentale moi tu vois c'est c'est ça qui me fait qui fait sur ces enceintes là c'est qu'elles ont une elles ont toutes une histoire derrière franchement je suis impressionné vraiment après donc là ici donc là tu as les pionniers s99 attend je te montre s99 tx parce qu'en fait ça c'est la deuxième version la deuxième version à savoir que je connais les s99 twin les premières c'est avec les premières elles n'avaient pas le twitter comme ça avec dans un pavillon elles ont juste le twitter qui est qui est sur champ alors au début je les voulais c'est vrai que je les voulais mais après je voulais cette version là parce que en fait elle a le elle a le pavillon et ça c'est ça qui m'a donné qui m'a donné envie de les avoir plus que les autres et en plus je suis tombé vraiment par chance dessus les gars je vous le dis vraiment c'était un coup de peau un coup de peau unique dans ma vie qu'il fallait vraiment saisir donc là on est on a donné une impédance de 60 watts rms je pense c'est rms sous 6 ohms donc là on est sous 6 ohms après en max power on est à 180 watts c'est pour ça qu'il faut pas se fier aux watts les watts ça veut rien dire je vous dis clairement pour moi une enceinte même si elle fait 50 watts rms faut voilà ça veut rien dire ça veut rien dire du tout ce qui compte c'est la qualité des enceintes la qualité musicale qui va en découler voilà c'est vraiment une dinguerie et là et en dessous alors les gars je vous ai pas montré mais en dessous les enceintes il y a un amortissant en fait ce qui fait qu'il ya une je sais pas si je peux vous le montrer comme ça je vais essayer ce qu'elles font quand même presque 50 kg je voulais dire alors attend oh il sait pas si on va le voir faut que j'arrive à tenir les 50 kg comme attend hop je sais pas si tu vois j'en sais rien j'en sais rien si tu vois mais tu vois le à l'intérieur il ya un creux à l'intérieur de l'enceinte il ya un creux et il ya comme un amortissant en fait qui que même si l'enceinte regarde l'enceinte en fait si tu veux aller les deux basses réflexes qui sont donc là ici et ici mais en dessous tu as comme une t'as comme un amortissant en fait pour pour les basses alors je sais pas comment ils ont fait ça mais bon on dirait que c'est c'est vraiment pour travailler la sonorité de la caisse pour pas qu'ils aient de mauvaises réverbérations qui viennent s'ajouter au son voilà donc là vous voyez comment comment on est là donc là rien je te montre vite fait hop bon je suis je suis installé là et le système d'apolito en fait il fait que tu as vraiment les les twitter à hauteur d'oreille ce qui est important c'est pour ça qu'il ya ce système d'apolito qui est fait sur les enceintes qui n'est pas commun mais je suis un petit peu en dessous j'avoue je suis un petit peu en dessous mais ça donne peut-être que je pense ça donnerait moins d'agressivité à l'écoute globale et ça te donne un une une certaine homogénéité qui qui peut être très très flatteuse très très bonne bon après dans tous les cas je vais dire on va pas on va pas chipoter le le marron on va pas chipoter le marron quand tu vois les enceintes le sait donc voilà les amis on va quand même aller à l'intérieur parce que je voulais vous montrer vite fait vite fait mes petites chéris que je viens d'avoir c'est ça me fait plaisir je voulais montrer voilà ça c'est pareil c'est encore un modèle que je viens d'avoir en même temps que les pionnières donc ça bon certes ça n'a rien à voir on est sur un autre un autre style d'enceintes mais là on est avec les quadral montant mk3 donc des enceintes d'une une qualité exceptionnelle quand je vous dis exceptionnelle les c'est pas pour rien c'est parce que je je le sais je sais déjà tu regardes la qualité du du haut parleur de grave franchement c'est c'est ouf atteint un petit médium alors le médium c'est vrai qu'il paye pas de mine mais attention et là tu as le twitter à rebans alors moi je suis un fan des twitter à rebans ça me ça me fascine les twitter à rebans j'adore ça pour le haut filet le haut filet cette non non agressivité ce qu'on a ce qu'on a en fait c'est complètement différent de la compression c'est complètement différent de la compression et regarde ce que ce plaquage cette finition hors normes non mais laisse tomber quoi laisse tomber je vais juste la tourner vite fait hop que tu voyais un petit peu et regarde après regarde après le basse réflexe comment il est fait regarde ça c'est ouf franchement je trouve ça dantesque complètement hors du temps ça ça me moi ça me fait vibrer ça je veux dire quadra le montant donc 150 watts 200 watts 30 hertz pour 50 mille hertz alors pourquoi 50 mille hertz c'est justement c'est très important parce que même si toi tu vas pas entendre à 50 mille hertz tu vas pas entendre jusqu'à ces fréquences là j'en ai marre de parler comme un canard avec mon débouché désolé les gars ça me casse le crâne 50 mille hertz c'est parce qu'en fait c'est ce sont les fréquences les harmoniques c'est à dire que quand tu vas avoir des sons qui qui font tu vois ça s'arrête pas comme ça en gros c'est comme si tu appuies sur un piano ça ça c'est une fréquence harmonique ça va faire hop tu vois ça va pas s'arrêter là ça va aller enfin je m'entends dire mais voilà tu vois 50 mille hertz c'est pas pour rien les gars c'est à dire que les gens qui disent oui on entend jusqu'à 20 mille hertz 20 kilo hertz faut pas dire ça on est d'accord on entend jusqu'à ces fréquences là et encore que même il y en a qui entendent jusqu'à 12 12 mille hertz 13 mille hertz c'est pas ça le problème en fait c'est juste par rapport à la cohérence des sons à la cohérence acoustique des choses c'est à dire que c'est pas pour rien qu'ils font des fréquences comme ça n'allez pas vous dire oui voilà il ya bah 30 mille hertz c'est pour nous flatter l'oreille c'est pour il dise des conneries ou quoi non c'est pas pour ça ça rien à voir avec ça donc voilà faut pas faire l'amalgame c'est vraiment c'est très important et après il faut avoir un adéquation il faut avoir l'ampli qui monte jusqu'à ces fréquences là et il faut avoir aussi également la source qui va permettre de monter jusqu'à ces fréquences là si tu as que les enceintes qui montent à 50 mille hertz t'as beau avoir un système de très bonne alloi il n'y a pas de souci mais s'ils montent pas jusqu'à ces fréquences là sur les caractéristiques et ben du coup tu pourras pas les exploiter tellement pleinement donc voilà voilà les gars pour la petite histoire bon là après tu allais t'as les belles les belles ellipsons ellipsons maintenant je dis ellipsons on parle en français les gars là t'as les dinodios alors peut-être qu'elle je les vendrais je sais pas pourquoi mais voilà c'est c'est moi ma tasse de thé même si elle twitter twitter réputé ésotard non non ah non c'est pas le twitter ésotard parce que c'est le celui qui est le plus connu attends merde je sais plus c'est lequel je me rappelle plus du nom je me rappelle plus du nom les gars désolé 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 hop là même ça 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 me plaît pas ça tu vois d'avoir un petit un évent en plastique qui se rebarre de l'enceinte c'est un peu un coup six coup six coups six coups ça c'est un peu de la merde comme on dit non je dis ça mais je deviens exigeant avec le temps là c'est pareil là ici le lévent ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment t'as pas de t'as pas de bruit d'air d'écoulement d'air qui passe tu vois je peux même passer mon bras est quand même franchement elles sont pas mal les égyptiens après on est sur des écoutes différentes ça vous le savez vous le savez et là derrière taf tu as des grosses tu as des grosses enceintes ainsi elle est baissée acoustique aussi mais c'est acoustique ah c'est vrai les gars je voulais pas dit mais bientôt je me lancerai dans les dans les petites enceintes bibliothèque les modernes voilà pour l'instant je reste sur les gros les gros modèles mais regarde ça c'est une petite petite baissée acoustique c'est la tamise avec un 16 et demi une compression fausse sexe donc que je vous présenterai plus tard ça viendra ça viendra ça viendra chaque chose en son temps là tu as un petit ampli yama très cordial hop voilà petit ampli yama là tu as mon ampli marrant donc celui là c'est le pm 64 mk2 à savoir que j'ai le pm 84 mk2 donc c'est pas la même chose parce que là ici tu vois le transfo il est pas du tout le même et même au niveau des condos de des condos de puissance ça n'a rien à voir voilà c'est plus pour le fun plus pour le fun comme je vous dis hop ce qui est aussi important c'est d'avoir là quand tu tournes les boutons en fait faut que tu aies une certaine résistance sur tes amplis c'est à dire que si ça tourne très rapidement bah c'est pas bon en fait c'est à dire que l'ampil était trafiqué ou tu vois enfin je sais pas je sais pas comment dire ça moi pour moi c'est un gage de qualité c'est un gage de d'authenticité en fait que l'ampli quand tu tournes le bouton regarde un ampli vintage tu vois ça tourne mais délicatement c'est pas abrupt tu as une certaine résistance comme s'il y avait là justement encore la comme une une patte derrière qui qui fait que si tu l'enlèves tu as plus cette résistance et après c'est genre ça enfin je sais pas c'est pas bon je sais pas comment vous expliquer ça les gammes ça et après 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 les jbl studio 590 que je vous vous les connaissez j'ai déjà fait des vidéos mais regarde 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 cette enceinte pour moi cette enceinte là elle est monumentale voilà elle est monumentale il n'y a rien à dire allez allez juste dingue 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 par rapport à son prix d'occasion mais à mon avis le prix d'occasion de cette enceinte là va vraiment augmenter je vous le dis les gars attention foncez foncez sur foncez sur la marchandise j'aurais pu en acheter plusieurs pour les revendre après plus cher mais ce sera rien mais mais en tout cas c'est une enceinte d'exception je vous le dis clairement donc la studio 590 avec sa compression sa compression et puis ses deux haut parleurs de 25 de 20 cm moi j'adore la la gueule qu'elle a en fait ce pavillon complètement dingue regarde comment il ressort ce pavillon pas étonnant que le son soit aussi diffus et et avec une aération totale derrière tu as la petite enfin tu as la grande la grande paradigme studio 100 v2 donc celle là les gars je voulais je vous dis c'est des enceintes royales aussi c'est pareil faites maison faites maison de chez paradigme 50 kg pièces encore regarde moi ça ce travail même les pieds ils sont ils sont carrément les pieds sont sont carrément posés dessus mais voilà les gars franchement je vous dis c'est c'est de la folie moi je vous dis c'est de la folie je vais vous montrer allez je vais pas vous montrer ma la chambre parce que la chambre du psal qui est ici il ya beaucoup de matériel je vous montrerai rien parce que par respect mais après ici dans dans ma pièce j'en ai encore ajouté c'est en fait ça n'en finit pas ça n'en finit pas les enceintes en veux tu en voilà il y en a toujours partout il ya des amplis j'ai l'impression que cette drogue ne finira pas ne finira jamais d'ailleurs parce que je vous dis je suis en pleine ça dure ça dure et j'arriverai pas j'arriverai pas à changer de de d'avis comme ça donc là tu vois ça c'est un magnifique meuble en chaîne massif superbe donc ça c'est quand je me fais mes pieds mes pieds personnalisés mes pieds d'enceinte vous savez que je suis en train de me les construire et si tu en as tu en as pour les jbl 112 que je vous avais montré il me semble donc ça c'est des pieds en chaîne massif pure chaîne massif tu as même le dac qui est là que je me suis pas servi encore franchement il ya trop de choses à faire les gars je veux dire c'est j'ai pas assez de temps pour tout vous faire écouter là tu as louis tu as louis 14 là qui est en train de nous regarder le 14 avec son petit filet alors là moi ça regarde moi ça comment c'est bon alors certes c'est pas aussi performant que ce qu'on peut avoir maintenant mais dans une certaine mesure c'est c'est beau c'est chaleureux tu vois c'est pour ça que faut pas critiquer en fait il n'y a pas de critique à faire sur la musicalité des différents ensembles que ce soit des cassettes platine vinyle des magnétos à bandes tout ce que tu veux franchement chaque chose reste à sa place il faut respecter cela c'est à ceux qui respectent pas bas c'est qu'ils n'ont pas compris qu'est ce que c'était clarifié en fait tout simplement je vous le dis clairement les gars voilà j'ai des cassettes un petit peu mais tu vois c'est un timbre différent en fait c'est un timbre différent soit les cassettes à la petite d'ailleurs straight que vous connaissez tu vois voilà donc voilà les amis voilà 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 on va se faire on va se faire le dernier dernier petit petit message vocal tu vois quand même dans le salon il ya quand même du bar du bordel je veux pas te le dire mais tu vois pas étonnant que ma femme elle câble oui et non parce que dans le fond j'ai envie de te dire elle supporte elle supporte et elle sait que c'est la seule la seule et unique passion que j'ai ou je vais vouer toute ma vie pour la ifi ça c'est clair et net je vais vouer ma vie à ça c'est à dire que pour l'achat d'une maison tac je vais vouloir bah que la ifi soit soit partie intégrante tout en faisant plaisir à ma famille c'est normal donc une grande maison avec pas de voisins pour pas les faire chier ce qui est normal pas de voisins que j'ai ma pièce ma propre pièce de ifi donc entre autres un garage ou quoi enfin voilà il ya plein de projets les gars je vous dis c'est ça va très 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 loin et je suis heureux je suis heureux de vous montrer tout ça de vous faire partager de mes ambitions mes projets voilà même si il n'y a pas beaucoup d'abonnés vous êtes peut-être 4500 4500 je sais plus je regarde pas trop sur youtube mais en tout cas ce qui compte c'est la qualité des personnes qui sont là les personnes qui me suivent ils me connaissent limite il y en a qui me connaissent comme jamais et et en a d'autres qui vont être là pour juste qu'ils vont me suivre pour pour faire comme moi en fait tu vois pour dire tiens nico il a acheté sa up a dit je vais acheter ça il faut que faut que j'aille sur le filon tu vois pour le pour le business pour le tout ça tout ça moi je m'en bats les reins je m'en bats les reins ça ça m'apporte pas ce qui compte c'est vraiment de faire partager la passion de la ifi avec tout ce qui en découle autour donc c'est pour ça les gars quand je vous dis que je vais vous faire des essais plus tard parce qu'il faut toujours investir tu vois moi je suis tout seul en fait dans mon histoire j'ai pas de j'ai pas de sponsor j'ai rien je me fais pas prêté d'enceinte ou quoi donc moi quand je vais vous faire des tests d'enceinte comme j'ai pu le faire avec les magnates comme j'ai pu le faire avec les ailes taxe quand je vous faire des tests d'enceinte moderne les gars ça va chier je vous le dis ça va faire mal c'est à dire que là je veux vraiment vous conseiller des enceintes qui sera adapté à tel style musical et là vous pourrez les acheter les yeux fermés selon moi si vous me faites confiance sans problème quand je dis les yeux fermés c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance sur justement des enceintes achetées entre les magnates les ailes taxe voilà parce que c'est les plus connus que j'ai pu avoir et personne n'a été déçu jusqu'à maintenant donc je suis vraiment heureux de cette chose là donc j'ai hâte de vous faire des tests d'enceinte avec des enceintes à moins de 500 euros je vous fais une petite sélection de 3 4 paires d'enceintes voilà ce sera ce sera avec plaisir des petites enceintes tu vois avec des 16 ennemis avec des boomers de 16 ennemis franchement ça va être bien même moi je vais prendre un kiff total et voilà j'ai hâte j'ai c'est dommage que j'ai pas beaucoup de temps le temps est tellement c'est dur franchement le temps les gars je vous dis je suis tout le temps au boulot ma femme aussi le matin j'emmène mon fiston à l'école tout ça dès que je suis en repos bas forcément profite en famille ou alors je vais faire des petits périples ce qui est rare mais voilà il ya tellement de choses qui font que faire des vidéos c'est pas évident sur une surtout sur youtube de vous donner vous apporter du contenu c'est pas facile mais en tout cas quand je le fais c'est vraiment avec amour et voilà je lâche rien je lâche rien je suis toujours là vraiment vraiment avec plaisir les gars je sais qu'il y en a qui me suivent depuis un moment et je vous sens je vous en suis vraiment reconnaissant les gars je vous dis c'est pour moi c'est dans les deux le coeur n'est pas là c'est ici les gars là dans l'esprit il ya une des personnes que maintenant j'adore parce que je suis très sentimental je suis très je suis très humain comme personne et voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'autres mots les gars donc je souhaite une belle journée et maintenant on va passer à l'écoute des enceintes des pionnières les super pionnières et j'espère que je vous ai pas trop saoulé à vous parler comme ça parce que voilà ça fait du bien de vous parler un peu tu vois en mode tranquille sans pression au calme ça fait du bien parce que c'est pas souvent que je suis tout seul en même temps donc voilà tu es bon je veux pas de crème ma crème je te montrerai pas le reste de mon corps parce que tu vas voir que je suis aussi bloc mon t-shirt ah là là bon vas-y mon frérot bisous prends bien soin de toi like la vidéo bon je vais le dire ça fait un peu bêta de dire ça j'aime pas dire ça moi like abonne toi toi ça fait ça fait teubé un peu mais bon pourquoi je dis bah parce qu'apparemment ça marche apparemment ça marche non je vais te le dire autrement si tu aimes bien mon contenu si tu aimes bien ce que je fais si tu aimes bien ma philosophie ben tu t'abonnes comme ça tu auras toujours des contenus qui vont t'intéresser et tu auras toujours des choses qui vont être pour toi parce que c'est pas c'est pas anodin que je te fasse des vidéo comme ça tu vois ce que je veux dire allez vas-y bisous la famille prends bien soin de toi et puis à très vite à très vite parce que des vidéos je vous dis les gars je n'en fais pas beaucoup mais quand je vous en fais c'est le coeur il est énorme il y a un battement de coeur qui vient jusque là